Bonjour, bonjour, bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue pour un autre preview pour les séries 2022 et cette fois-ci on s'attaque à la série de quart de finale qui va faire la bataille de la Floride. Donc en quart de finale cette fois-ci on a comme un épisode 2 si vous voulez, la bataille de la Floride, les Panthers de la Floride qui vont affronter le Lightning de Tampa Bay. Et ça très honnêtement c'est intéressant parce que pas plus tard que l'année passée le Lightning de Tampa Bay avait affronté les Panthers de la Floride et le Lightning avait eu le dessus. On se rappelle à l'époque on s'était plein beaucoup du 18 million over the cap donc l'idée que le Lightning de Tampa Bay avait gardé de côté certains joueurs qu'on a fait revenir en séries éliminatoires parce qu'il n'y avait plus de cap salarial puis bon bref. On se rappelle de la petite histoire mais quand même ça avait été une série qui avait été assez solide, c'était intense physiquement donc ça avait été intéressant comme série la bataille de la Floride l'année passée. Et là on a droit à l'épisode numéro 2, cette fois-ci les Panthers sont favoris parce que c'est eux autres qui ont terminé premier dans l'Atlantique versus le Lightning de Tampa Bay, ils ont terminé troisième. Un autre point qui peut être intéressant aussi c'est que le Lightning dans les dernières années ont joué beaucoup de hockey. On s'entend là pour être champion back-to-back c'est parce que tu as quand même fait le plus long bout que tu pouvais en séries éliminatoires en plus de tes saisons il y a deux années d'affilée. Si vous regardez juste l'année passée, je ne sais pas comment on appelle ça, ça m'échappe, mais en tout cas le Corridor, dans les quatre équipes, il y en a une seule qui a participé au série et c'est le Lightning de Tampa Bay. Le Canadien de Montréal faisait partie du Corridor, il ne participe pas au série et même très 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 loin. Les Islanders faisaient partie du Corridor, ils n'ont pas participé au série, les Golden Knights même si ça n'a pas assez proche, ils n'ont pas participé au série non plus. Puis on s'est plaint du côté de ces équipes-là que la pause entre les deux saisons n'avait pas été assez longue, donc on n'avait pas réussi à penser nos plaies complètement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rattraper le Lightning de Tampa Bay cette année? Peut-être, qui sait, qui sait. Du côté des Panthers de la Floride, ce qui a été excessivement décevant dans la série face aux Cavalos de Washington, l'avantage numérique. Horrible, désastreux, horrible pour une équipe qui a une bonne force de frappe, horrible, horrible. Du côté du Lightning de Tampa Bay, quelque chose qui a été décevant contre les Maple Leafs de Toronto, Vasilevski. Alors on commence tranquillement mais sûrement et on fait cette analyse-là. Les Panthers de la Floride ont 58 victoires en saison régulière pour un total de 112 points. Du côté de Tampa Bay, on a 51 victoires pour 110 points, donc on n'est quand même pas tellement loin même si on a fini premier et troisième. Une moyenne de but marquée de 4,11 en saison régulière pour les Panthers de la Floride, c'est la meilleure attaque de la Ligue nationale. Mais 3,48, c'est quand même pas trop mauvais non plus. Une moyenne de but encaissée de 2,95, ce qui est quand même très bon aussi. Une moyenne de but encaissée de 2,78 du côté du Lightning de Tampa Bay, donc légère avantage pour le Lightning de Tampa Bay. Mais on n'a quand même pas eu droit à... Vasilevski normalement, quand il connaît un mauvais match, il se relève assez solide, mais ça a été difficile le Lightning de Tampa Bay. Il y a quelqu'un qui m'avait sorti une statistique, je ne me rappelle plus c'est combien exactement de séries d'affilée, mais ça a l'air que le Lightning de Tampa Bay n'ont pas perdu 2 matchs d'affilée en séries éliminatoires depuis belle lurette. En tant que tel, je ne me rappelle pas c'était quoi exactement la statistique, mais en tout cas, bref. Maintenant, un point qui a été un point que moi, bang, très, 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 très déçu, c'est au niveau des unités spéciales, les Panthers de la Floride, 24,4% d'efficacité en saison régulière et un gros zéro jusqu'à date en première ronde contre les Cardinals de Washington. Très difficile. 24,4% en termes d'avantages numériques pour les Panthers de la Floride, 23,9%, sensiblement la même chose pour le Lightning de Tampa Bay, un désavantage à 79,5% pour les Panthers et à 80,6% pour le Lightning de Tampa Bay, donc c'est pas trop, en saison régulière, c'est pas trop différent. Maintenant, en série éliminatoire, du côté des Panthers, on a rejoué un total de 6 matchs, 4 victoires pour 2 défaites, alors que du côté de Tampa Bay, on a joué 7 matchs, 4 victoires pour 3 défaites. Les Leafs ont encore une fois échoué, malheureusement. Une moyenne de but marquée pour les Panthers de la Floride de 3,33% versus 3,29% pour le Lightning de Tampa Bay. Peut-être que les gardiens étaient plus un point d'interrogation du côté de Washington, mais du côté de Toronto, la défensive était un point d'interrogation aussi. Je pense que les deux ont affronté à peu près, bof, après la ligne bleue. 3,17% en termes de moyenne de but encaissée pour les Panthers, 3,43% pour le Lightning de Tampa Bay, mais le Lightning de Tampa Bay faisait face à toute une attaque. C'était la deuxième meilleure attaque de la Ligue nationale. Ça peut expliquer quand même le résultat. Du côté des Cavalos de Washington, on connaît, c'est une force, entre autres, en avantage numérique. Les Cavalos, généralement, sont plutôt bons. Au niveau de l'avantage numérique en série éliminatoire, les Panthers, c'est 0% d'efficacité et ce, en 18 occasions lors de la première ronde. C'est catastrophique. Ils doivent se replacer pour ça. S'ils veulent avoir ne serait-ce qu'un petit espoir de passer le Lightning de Tampa Bay, Il faut absolument qu'ils réussissent à au moins, au moins être capable d'être menaçant en avantage numérique parce qu'à 0%, inacceptable. 21,2% en avantage numérique pour le Lightning de Tampa Bay, ce qui est bien. Et sinon, un désavantage à 70,8%. Encore là, décevant, on est passé de 79,5% à 70,8%. Mais je répète, Capitals de Washington, l'avantage numérique, il est très menaçant. Mais l'avantage numérique des Maple Leafs aussi est menaçant, 85,7% d'efficacité en désavantage numérique pour le Lightning de Tampa Bay. Honnêtement, les unités spéciales, les Panthers doivent absolument se replacer parce que s'ils ne réussissent pas à se replacer à peu près à des standards de saison régulière, cette équipe-là ne peut pas faire face comme du monde au Lightning de Tampa Bay. Mais par contre, s'ils sont capables de se replacer à un niveau, c'est une équipe qui est beaucoup plus expérimentée, avec un core leadership intéressant et des gars qui sont hargneux. Et ça, c'est intéressant parce que si vous regardez, il y a des gars d'impact qui ont été rajoutés. Je pense entre autres à Côte Giroux, je pense aussi à Ben Sherrott qu'on a bien connu, c'est des cas qui sont intéressants. Ils ont rajouté des leaders, ils ont rajouté de l'expérience dans cette organisation-là. Je pense qu'ils ont fait les bons moves pour essayer d'aller loin. Maintenant, c'est de voir si on va être capable de battre la fameuse machine de hockey qui est le Lightning de Tampa Bay. Alors ça, ici, c'est les points en série éliminatoire pour les deux organisations, soit les cinq meilleurs de chaque côté. Verhege qui a quand même connu, je pense que c'était deux très bons matchs. Mais bon, Verhege qui commence très très fort, il est envoyé par nul autre que Lucifer en personne. 6-6-6. 6 matchs de joué, 6 buts, 6 passes, 12 points. Boom! Les flambes de l'enfer s'en viennent. Mais dans le cas de Verhege, il a connu une très très bonne première ronde face aux Cardinals de Washington. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour Hubert Do qu'il a trois points en six matchs, alors qu'il y avait plus qu'un point par match, je le souviens, en saison anguillière. Mais tu sais, c'est sûr qu'on surveillait les meilleurs éléments. Et c'est ça qui est intéressant. On surveillait les meilleurs éléments du côté des Panthers, mais c'est ce qui a permis à des gars comme Claude Giroux et Verhege de se démarquer. Pense à ça! Verhege est le meilleur pointeur du côté des Panthers avec rien de moins que 12 points en six matchs, mais six buts, c'est vraiment impressionnant. C'est le meilleur marqueur des deux équipes qui est en première ronde. Claude Giroux est le deuxième meilleur pointeur du côté des Panthers de la Floride. Et ça, c'est très intéressant. Un gars qui a beaucoup d'expérience, un gars qui a la volonté de vaincre. J'adore, j'adore. Six matchs, trois buts, quatre passes, sept points. Donc, une très bonne première série pour Claude Giroux. Barkov, qui est le troisième meilleur pointeur en six matchs, il a deux buts, quatre passes pour six points. Aaron Ekblad, six matchs, un buts, quatre passes pour cinq points. Et Sam Reinhard, six matchs, deux buts, une passe pour trois points. Donc, c'est une organisation qui, aujourd'hui, a plus de leadership, plus d'expérience. Le point d'interrogation reste toujours les gardiens de but, parce que Bobrovski, Spencer Knight, les deux, ça peut être chancelant. Ce qui est peut-être un peu moins, normalement, le point d'interrogation à Tampa Bay, mais ça a été difficile pour Vazilevski leur première ronde. Mais, tu sais, c'est une organisation qui est quand même relativement bien balancée. Puis, je pense que l'ajout de certains joueurs, dont entre autres Claude Giroux et Ben Sherrod, sont vraiment intéressants pour les Panthers à la Floride. Puis, cette présence physique-là que peut avoir un gars comme Ben Sherrod peut shaker un peu les attaquants, qui sont parfois un peu fragiles du côté du Lightning de Tampa Bay. Il y a des gars là-dedans qui se blessent plus souvent. Je pense entre autres à Kucherov, Steven Stamkos, qui sont des gars qui ont un passé assez fréquent de blessure. Fait que, tu sais, si tu as des gars qui sont capables de les shaker, ça peut être intéressant, ça, du côté des Panthers de la Floride. Du côté du Lightning de Tampa Bay, le meilleur pointeur en séries éliminatoires, bien, c'est nul autre que Kucherov. En sept matchs, il a deux buts, ça se passe pour huit points. Donc, une bonne première ronde pour lui contre les meubles de Toronto. C'est drôle, non? Je ne l'ai pas entendu dire un câble de merde, là, de genre à Toronto. Ils ont célébré une victoire de première ronde comme s'il n'avait pas gagné la Coupe cette année. Il me semble que je n'ai pas entendu ça. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, sept matchs, huit points, donc une bonne première ronde pour lui. Victor Edman, quel défenseur. Victor Edman, dans sept matchs, il a deux buts, cinq passes pour sept points, donc un point par match quand même. Et là, on a Russ Colton, qui a pop-up. Russ Colton, en sept matchs, il a trois buts, deux passes pour cinq points. On a André Spallat, en sept matchs, il a trois buts, deux passes, cinq points, et finalement, Brandon Point. Sept matchs, deux buts, deux passes pour quatre points. On a un nom loin de là, je les ai-tu notés? Je ne les ai pas notés. Mais Kellorn et Stamkos, sauf Errand-Mapport, il me semble qu'ils ont quatre points les deux. Ils sont quand même pas loin. Fait qu'on voit que la production, elle est quand même bien répartie du côté de Tampa Bay. C'est un petit peu moins le cas du côté de la Floride. Un point qui pourrait être intéressant, par contre, du côté de la Floride, c'est de voir peut-être un petit peu plus Jonathan Iberdo, parce que Jonathan Iberdo vient de connaître une saison exceptionnelle. Fait que s'il réussissait à sortir fort contre le Lightning de Tampa Bay, ça tomberait juste à point, là, tu sais. Ce ne serait pas pire, mettons, qu'ils ressortent un peu, parce que ce n'est pas Verhege qui va mener l'équipe jusqu'en finale de la Coupe Saint-Denis. En tout cas, je ne penserais pas, tu sais. Par contre, Claude Giroux, l'expérience, Barkov, généralement toujours présent. Sam Reinhardt, moi, c'est un gars que j'estime beaucoup, Sam Reinhardt, qui est capable de jouer dans les deux sens, puis c'est une menace. Sam Reinhardt peut avoir de meilleures productions offensives que ça aussi, by the way. Alors que du côté de Tampa Bay, ben, tu sais, Stamkos n'est pas tellement loin, avec quel on n'est pas tellement loin, on a Kucherov qui est là, on n'a pas la pointe, donc, tu sais, les gros noms ont fourni, ça fait que les gros noms étaient présents, ce qui est peut-être un petit peu plus décement du côté de la Floride, du côté de Tampa Bay. On est habitué aussi, c'est une natoire du côté de Tampa Bay, on va se le dire. Sauf que là, je pense qu'ils vont se faire brasser un peu plus qu'ils se sont fait brasser contre les Maple Leafs de Toronto. Mais pour ce qui est des Panthers de la Floride, c'est le contraire. Ils vont peut-être se faire brasser un peu moins, parce que quand même, les Cabados, c'est une équipe qui est forte physiquement, puis qui aiment ça, tu sais, ils ont des power forward, tu penses à Ovechkin, tu penses à Tom Wilson, tu penses à Anthony Manta, c'est des gros bonhommes qui aiment ça, boum! Ça fait que ça va peut-être être un peu moins le cas avec le Lightning de Tampa Bay, ça peut être à l'avantage des Panthers de la Floride, ça, ce petit aspect-là. Au niveau des gardiens de but, c'est Sergei Bobrovski qui a été gardien de but pour les Panthers de la Floride. En 6 matchs, il a 279-906, il n'y a rien à se péter à la tête de Seymour, puis ce n'est pas un système de jeu défensif très hermétique non plus, les Panthers. Ça, c'est un problème un peu parce que c'est chancelant un peu au niveau des gardiens de but. Sauf que la grosse déception que moi j'ai du côté du Lightning de Tampa Bay, c'est Andrzej Wazilewski. Wazilewski en 7 matchs, 3.04-897. Ça a été une première ronde difficile, là, tu te dis, ouais, mais affrontaient les Maple Leafs, quand même, c'est une puissance offensivement, puis bon, tout le tralala. Oui, mais la meilleure attaque, ce n'était pas les Maple Leafs. Les Maple Leafs étaient deuxième. En saison régulière, la meilleure attaque, c'était eux autres, les Panthers de la Floride. Fait que je ne pense pas qu'ils vont avoir un break en deuxième ronde. Fait que s'ils sortent encore du 3.04-897, il se pourrait bien, je dis ça de même, il se pourrait bien qu'on voit pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, le Lightning de Tampa Bay perdre deux matchs de finir en série. Voilà! Donc, honnêtement, c'est une série qui risque d'être une série hyper intéressante et très intense, parce qu'il y a quand même une certaine rivalité qui existe entre les deux organisations. Puis là, c'est deux organisations qui sont capables de produire offensivement. Tu as beaucoup d'expérience, encore, encore, CORP, encore d'équipe pour le Lightning de Tampa Bay, parce que tu as des gars qui se fait des années qu'ils jouent ensemble de ce côté-là, alors qu'on a rajouté des pièces du côté des Panthers de la Floride. Donc, même si on a rajouté de l'expérience, c'est des pièces qui n'étaient pas là il y a deux ans. Fait que c'est peut-être moins un esprit de corps qu'on a du côté des Panthers de la Floride qu'on a du côté du Lightning de Tampa Bay. Mais ce qui peut être intéressant du côté des Panthers, c'est que les gars qui étaient là l'année passée ont un sentiment de vengeance. Puis ça, ça peut peut-être épuiser le Lightning de Tampa Bay qui en a joué en tigidou du hockey dans les dernières années. C'est la raison pour laquelle moi, je vais opter avec peu de confiance, mais je vais opter pour les Panthers de la Floride, mais j'y vais avec une série qui va être interminable en 7. Je me dis que peut-être que la défensive, peut-être que l'attaque du Lightning de Tampa Bay va être un peu plus shakin dans ce rond-là. Si Vasilevski ne se ressaisit pas, j'ai confiance, j'ai confiance que l'attaque des Panthers va avoir le dessus sur la défensive et le gardien de Tampa Bay. Alors moi, j'y vais avec les Panthers de la Floride en 7, mais ce n'est pas avec une grosse confiance, je vous le dis tout de suite. Alors dites-moi, vous, vous optez pour qui dans cette série-là, d'après vous, qui va gagner les Panthers ou le Lightning de Tampa Bay et en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir regardé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit gemme, on partage aussi pour qu'il y ait un maximum de hockey fans qui jasent ensemble parce que c'est toujours plaisant quand on jase en communauté. Et puis sinon, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries 2022. Un très gros merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit prochainement. Peace out.